Qu'est-ce que j'ai fait pour la société ? J'ai donc un projet à la fois philosophiquement très précis et je sens que je dois remettre à plat tout ce que j'ai cru savoir concernant la peinture, le dessin, la sculpture, les happening, l'action politique, la pensée, le contenu de ce qu'on appelle l'art. Et pourquoi ? Parce que, il y a beaucoup de pourquoi, le premier des pourquoi c'est parce que mon meilleur ami est mort, il s'appelait Félix Guattari, c'était, et c'est toujours, je crois, un des grands penseurs du XXe siècle. Quelquefois, le fait que quelqu'un passe dans le royaume des ombres fait que sa présence intellectuelle effective est encore plus forte. C'est pour ça, par exemple, pour faire une comparaison, on pourrait dire que Nietzsche, Frédéric Nietzsche, a aujourd'hui encore beaucoup plus d'importance qu'il en avait il y a un siècle. Bref, quand Félix est mort, j'ai tout de suite commencé à dessiner, à travailler. J'ai d'abord pensé faire une sorte de monument sur sa tombe au Père Lachaise. J'ai farfouillé, j'ai cherché, j'ai déchiré beaucoup de dessins. Finalement, j'ai commencé il y a environ un an à mettre en place dans ma tête quelque chose d'énorme. Je ne savais pas quoi encore. Et il se trouve que, six ou sept mois après, que j'ai commencé ce travail, on m'a invité, pour la première fois de ma vie, à 58 ans, à exposer à Beaubourg, au Musée National d'Art Moderne, et on m'a demandé quelque chose qui puisse entrer dans le cadre d'une exposition dont le titre était « Hors Limites ». C'est une espèce de miracle bizarre, parce qu'il y a une coïncidence absolue, précise, entre mon projet et le titre de cette exposition. Car s'il y a quelque chose qui est hors limites, quelqu'un qui est hors limites, une pensée qui est hors limites, hors de toutes les limites du pensable, c'était bien celle de Félix Guattari. Alors, voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada Ce monument à Félix Guattari est composé aussi des interventions directes de beaucoup de ses amis et collaborateurs. – Cet espace ici, ce monument, m'intéresse beaucoup, puisque c'est un espace, d'une certaine façon, un espace multimédia. C'est aussi un espace anti-média. Mais il y a plusieurs médias en même temps. Et c'est en soi, avec ces plusieurs pistes en même temps, que Jean-Jacques ici a fait une sorte de « happening ». Ça génère plusieurs médias en même temps. Et le moment du hasard joue un rôle très, très important. Je pense qu'à deux sortes de gens. Aux gens qui sont ici et qui ne l'ont pas connu et qui entendent parler de quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré. Et peut-être qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'on dit, mais Félix, peut-être, dirait que ça n'a pas d'importance. Et que ce qui est bien, c'est de glaner à son sujet ce que chacun peut transformer en son propre rêve aussi. Donc, si vous n'avez jamais rencontré Félix Guattari, si vous n'avez pas eu cette chance, je crois que, d'une certaine façon, vous le rencontrez ce soir. Je vais vous dire un texte que j'avais discuté avec Félix. Ce texte est écrit en partie en morse dans le langage international avec lequel a été annoncé la catastrophe de Tchernobyl. Charlie, India, Eko, Lima Tango, Alpha, Charlie, Hôtel, Eko Oscar, India, Sierra, Eko, Alpha, Uniforme Victor, India, Delta, Eko Victor, Oscar, Lima, Charlie, India, Eko Lima, Charlie, Eko, Romeo, Charlie Lima, Eko, Oscar, India, Sierra, Eko Alpha, Charlie, India, Eko Lima Tango, Alpha, Charlie, Hôtel, Eko Oscar, India, Sierra, Eko Alpha, Uniforme Victor, India Delta, Eko, Victor, Oscar Lima, Charlie, India, Eko Lima, Charlie, Eko, Romeo, Charlie Lima, Eko, Oscar, India, Sierra, Eko, Alpha, Uniforme Que tout ciel est une tâche d'oiseau sur le vide Que tout vol est un ciel privé du cercle des fées de l'oiseau et du vide Que le vol est l'oreille du ciel sur l'oiseau et le vide Que le vol est le miroir du nœud qui nous attache au centre du vide En lisant Félix Boitari, je tombe toujours sur des phrases, des mots, des idées qui m'aident à vivre, à travailler, à continuer Il convoque la levée d'une clameur infiniment vibrante Il convoque la levée d'une clameur infiniment vibrante, à la fois habitée et habitante Celle de tous ceux pour qui l'expérience de la vie exige le décentrement La recomposition incessante, celle des écrivains, des peintres et des sculpteurs, des penseurs, des visionnaires, des musiciens, des fous, des démunis On traverse un très haut potentiel de rencontre quand on approche la pensée de Félix C'est une pensée qui ne supporte pas d'être réduite Elle ne peut être qu'habitée, de façon nomade, ponctuelle D'autres expressions de Félix me passent par la tête et me convaincent toujours pour d'autres raisons Matières de choix, territoire existentiel, trans-sensibilité, virtualité, matières de l'être Il y a une extraordinaire création d'expressions qui sont chacune grondantes Ce serait un tort de vouloir toutes les prendre et ce serait un risque de les banaliser C'est tout le monde que prennent les choses Par certains aspects, il est vrai que cette révolution machinique Je dédie cette lecture chaosmique à Félix Lecture d'un texte par image interposée, par sens entrecroisé et par mots entreposés Une ritournelle d'empreint subjectif comme quelque chose qui vide la tête Une chose qui viole le sens Parce que tous les mots sont à moi Tous les mots de Blanchot, la perte de la parole, le désastre imminent et immémorial, c'est à moi Et les mots de Gerasim Lucas, l'inventeur de l'amour, c'est moi Et tous les mots de Guattari, les mots de son travail, ils sont à moi Tous les mots de Chaosmos, à moi La transversalité, la singularisation, les nouvelles alliances Voilà les trois ingrédients que je voudrais voir versés à profusion dans la marmite aux libertés C'est alors qu'on verrait la fameuse arriération de l'Europe Et ces archaïsmes bien connus changés de couleur Je rêve du jour où les Basques et les clandestins de l'Ulster Les Verts allemands et les mineurs écossais et gallois Les immigrés, les pseudo-cathopolonais, les Italiens du Sud Et la meute sans nom de tous ceux qui ne veulent rien entendre Rien savoir de ce qu'on leur propose Se mettront à crier toutes ensemble Oui, nous sommes tous des archaïques Et votre modernité, vous pouvez vous la mettre où vous voulez Alors, la passivité et la démoralisation Se transformeront en volonté de liberté Et la liberté en force matérielle Capable de détourner le cours d'une sale histoire C'était Félix Guattari à Montréal en novembre 1984 On parlait de la nécessité de l'écriture Et il disait Mais bordel, il y a trop de choses qui se bousculent Il y a trop de choses qui entrent un peu partout Et qui sortent de partout, qui entrent de partout Et je n'arrive pas à concevoir ce que vous me dites Sur la structure d'une écriture Il me semble que l'écriture ne doit pas avoir de structure Et on lui répondait Oui, c'est vrai Mais la structure de l'écriture, ça aide Ça permet de continuer Et il me semble que ce refus Ce sacrifice volontaire d'une structure de l'écriture Qui n'arrivait pas à concevoir Et il refusait de renoncer à cela Au profit d'un quelconque patillage de la pensée et de l'écriture Je pense que c'était fondamentalement la générosité intellectuelle Pousser à son point le plus aigu Et le plus lucide Et le plus flamboyant Je suis seul Je n'ai jamais cessé de chanter en petit nègre C'est une de mes langues principales Je retrouverai les langues de toutes mes vies Puyo pobem Ouyo pi pi Mais suis-je tout à fait reconnu en français Depuis que je me suis reconnu Quand je parle le mieux depuis sept ans Et que je donne mes ordres vrais C'est en charabier Jézom peste Cela ne m'empêche pas du tout de continuer à parler français Tant que cela me plaira Et de conserver toutes mes victoires Que j'ai remportées Et que je remporterai Sur cette langue Le jour viendra Où je pourrai écrire entièrement ce que je pense Dans la langue Que depuis toujours Je ne cesse de perfectionner Comme venant de moi Par ma douleur L'oralité machinique Et l'écologie du virtuel Ne parlez pas de la bouche pleine C'est très mal élevé Tu parles ou tu manges Trois deux à la fois On a d'un côté un flux différentier La variété des aliments pris dans un processus de ségrégation De chaotisation Aspiré par un deux dents de chair Et d'un autre côté Un flux d'articulations Élementaires Phonologiques Sans accueil Proportairelles Des gens prouves Montraient que des objets sains Comme le lait ou la merde Supportaient des univers existentiels Fort complexes L'humanité 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 Très sans Des façons de voir Des symptômes Des fantasmes Et on se rappelle Une des premières distinctions lacaniennes Entre la parole vide Et la parole pleine Mais pleine de quoi ? L'art de la performance Livre l'instant Au vertice de l'émergence d'univers A la fois étrange Et familier Je ne veux dire pas Qu'il y a quelque chose A d'appeler Ce que j'appelle Procès C'est bon 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 Félix traite l'écriture comme un flux qu'iso qui charrie toutes sortes de choses. Que le vol du vide sépare le ciel entre l'homme et l'oiseau en inventant un peigne d'étoiles. Que le ciel prend la main d'un oiseau et l'aile d'un homme et se creuse un cartilage au centre du sommeil. Que le vide fait des trous dans l'oiseau comme une loupe de silence. Qui ouvre une bouche dans le cœur. Que le ciel se transforme en oiseau pour dérouler le soleil comme un intestin essoufflé dans ses eaux creuses. Que nous roulons des héros comme des roues pour dresser une barricade dans le vide. Que le zéro... C'est le plus grand inventeur d'un lieu commun que j'ai connu. Un lieu commun, ce n'est pas une vérité éculée. C'est littéralement le lieu où on met en commun la pensée. Et les lieux communs du monde se répercutent, se renvoient, se reprennent à l'infini. Et Félix avait compris cela. Et il était un travailleur acharné de la quête des lieux communs. Et c'est quelque chose qu'il m'a enseigné, qu'il m'a appris aussi. Il les cherchait en pistant des traces. Non pas des routes, non pas des chemins, non pas le macadam, non pas l'allée parée, mais la trace qu'on débroussaille dans le champ de la pensée. Et vous ne serez pas étonnés si je vous dis que toutes ces traces constituent un rhizome. C'est une des choses que Félix m'a aussi apprise, que la pensée rhizomatique est ce qui nous convient aujourd'hui, contre les pensées de système, contre les pesanteurs, contre les a priori. Et il me semble que la pensée de Gattari, sur ce plan, était l'une des pensées les plus composites qui soient. Celle qui prend un peu partout et qui donne toujours, qui donne partout aussi. Je mets ici des termes qui sont ceux de Félix, en même temps que ceux de Fourier, à partir d'un langage que Félix a inventé et qui est parfaitement approprié à la pensée fouriériste. qui comprit ce langage qu'il utilise dans ses dernières œuvres et qui est celui de la production de subjectivités nouvelles. Dans ce très beau texte, à propos de l'écologie, au-delà des rapports de force actualisés, l'écologie du virtuel, qui se proposera non seulement de préserver les espèces menacées de la vie culturelle, mais également d'engendrer les conditions de création et de développement, de formation, de subjectivité inouïe, jamais vue, jamais sentie, de nouveaux systèmes de valorisation, un nouveau goût de la vie, une nouvelle douceur entre les sexes, les classes d'âge, les ethnies. Si j'introduis chez Fourrier les notions de machine désirante, d'inconscient machinique, d'agencement collectif, de plan de consistance, toutes expressions qui appartiennent à ce vocabulaire que j'appellerais fantastique en philosophie, dont Félix est l'inventeur, en compagnie de son complice Gilles Deleuze, et qui a transformé la vision de toute une grande partie des philosophes dans la pensée contemporaine. Mais il montre le plan où la philosophie s'insère dans l'histoire. Et la philosophie s'insère dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle devient pratique, précisément. Non pas parce qu'elle donnerait des moyens de réussir, non pas parce qu'elle donnerait uniquement également des moyens de comprendre le fonctionnement des situations actuelles, de la machine capitaliste, des gouvernements, etc. Mais c'est parce qu'elle peut faire des propositions utopiques, qu'elle renverse les urgences de l'ordre réaliste, qu'elle s'empare de ce qui est précisément méconnu, oublié, au niveau d'autres options, au niveau du quotidien. Pour moi, Félix, je le connaissais par le militantisme, et je l'adore jusqu'à la dernière minute pour sa toujours bonne position, où j'étais fier d'être à côté de lui contre la guerre du Golfe, mais ça ne change pas. L'histoire que je vais raconter, qui est à l'âge de 16 ans, dans une réunion des mouvements de jeunesse de cette partie de gauche en Israël, qui avait 10% dans cette époque, je me suis trouvé dans une toilette avec les leaders. Mais il y a Harry, on a pissé ensemble la toilette. Et moi, j'ai décidé de croiser son courant et le faire monter et descendre. Et ça durait combien ? 20 secondes ? Il a joué avec moi. Il avait 75 ans, j'avais 16 ans. Et ça, c'est à peu près ce que j'ai pensé pour moi, l'autopie. Les sujets sont les suivants. Un trottoir de Bologne, un tic, tic du visage, et une grosse langouste. Voilà. Permettez-moi de rappeler le trottoir de Bologne. C'était en 1977, il y avait à Bologne une défilée des autonomes italiens. C'est-à-dire le dernier mouvement peut-être politique, je me trompe peut-être, dernier mouvement politique intéressant que l'Italie a produit. Et il y avait 80 000 personnes qui défilaient dans cette ville rouge, ville communiste. Et en passant dans ce flux de gens, j'ai vu quelqu'un ici par terre. Et c'était Félix Guattari. et il était là avec d'autres personnes. Et c'est tout. Deuxième, c'est l'éthique. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous un tic du visage ? L'éthique, pour tout le monde, n'est-ce pas, c'est une sorte de mouvement involontaire, désagréable, qui gêne la beauté du visage ? Qu'est-ce que dit Guattari ? Il dit que ce n'est pas comme ça du tout. Pas du tout. C'est que le visage est un ordre, un ordre que la société nous met, c'est-à-dire la société nous fait une face, un visage, et que l'éthique est un mouvement de liberté. C'est les parties du visage, l'œil, la bouche, la langue, les nez, qui prennent leur liberté par rapport à un ordre, à l'ordre du visage. Mais, mais, très vrai aussi, malheureusement, l'ordre revient. Et il bloque cette fuite de l'œil, cette fuite de la bouche. Et c'est là que l'éthique est vilain. L'éthique est vilain qu'un autre ordre vient rappeler à la liberté qu'elle doit s'éranger à l'ordre. Et maintenant, venons à la troisième question, à ma grosse langouste. Alors, vous n'ignorez pas, j'en suis sûr, que c'est la page initiale du chapitre sur la généalogie de la morale. Regardez les pinces, les pinces de la langouste. Eh bien, pour Guattari, ça, c'est le modèle du langage. Et pour Deleuze. Pourquoi ? Première chose, Guattari ne pensait pas par concept, mais il pensait par image des pensées. C'est-à-dire qu'il pensait toujours, et c'est ça, sa relation à la cinéma, à la peinture, à la photographie, que les pensées ne viennent que parce qu'elles sont des images des pensées. Voilà la règle de Guattari. C'est de dire qu'il y a des images des pensées dans lesquelles sont impliquées nos concepts, nos émotions et surtout nos perceptions. Alors, pourquoi la langouste ? Mais parce que le langage est doublement articulé. C'est-à-dire, c'est le signifiant et le signifié. Comment c'est ? L'expression et l'expression et les contenus. Alors, quelle est l'idée de Guattari ? C'est qu'en réalité, et il a lu déjà de Jemsler, en réalité, les langages n'est pas du tout la rencontre de deux faces, mais de quatre faces. C'est-à-dire, la forme de l'expression et la forme du contenu, la substance de l'expression et la substance du contenu. Notre parole est la transformation d'une forme d'expression et d'une forme de contenu. Voilà. Pour moi, les trottoirs de Bologne, c'était la politique. Pour moi, le tic du visage, c'était la morale. Et la grosse langouste, c'était le langage, tout simplement. Un des gangs, un des petits groupes qui pouvaient entourer Félix, c'était aussi un certain nombre de femmes féministes. Ce qui est fait qu'il n'est pas tellement, peut-être, connu du public, d'une part. Et d'autre part, il est évident que ça rentre en conjonction avec une partie des choses qu'il élaborait intellectuellement. Et notamment, ce fameux concept du devenir femme, dont on verra qu'il est assez fondateur, en fait, conceptuellement. et puis, le devenir animal, le devenir pierre, le devenir plante, le devenir imperceptible. J'ai retrouvé aussi la révolution moléculaire, devenir voyou, devenir pédé, etc. Quand on ouvre la révolution moléculaire, il y a un chapitre qui s'appelle devenir femme, qui d'ailleurs commence par l'homosexualité masculine et termine par l'homosexualité féminine. C'est assez intéressant de relire ce chapitre, je vous le recommande. L'autre entrée, elle est plutôt du côté des femmes, disons. Et bon, je vais vous lire, c'est dans mille plateaux. Je vais vous lire un petit passage. Ce que nous appelons entité mollaire ici, par exemple, c'est la femme en tant qu'elle est prise dans une machine duelle qui l'oppose à l'homme en tant qu'elle est déterminée par sa forme, pourvue d'organes et de fonctions et assignée comme sujet. Or, devenir femme n'est pas imiter cette entité. Ni même se transformer en elle. On ne négligera pourtant pas l'importance de l'imitation ou de moments d'imitation chez certains homosexuels mâles, encore moins la prodigieuse tentative de transformation réelle chez certains travestis. Nous voulons seulement dire que ces aspects inséparables du devenir femme doivent d'abord se comprendre en fonction d'autre chose. Ni imiter ni prendre la forme féminine, mais émettre des particules qui entrent dans le rapport de mouvement et de repos ou dans la zone de voisinage d'une micro-féminité, c'est-à-dire produire en nous-mêmes une femme moléculaire, créer la femme moléculaire. Le chant de la vie est souvent entonné par les femmes les plus sèches, animées de ressentiments, de volonté, de puissance et de froid maternage. Comme un enfant tarif est d'autant mieux l'enfant qu'aucun flux d'enfance n'émane plus de lui. que le souvenir qui vient devant nous remplit le présent contre un souvenir qui vient dans nos épaules, que les deux souvenirs font le présent qui nous vole, que nous montons vers la nuit, car nous sommes le centre sans écart fermé de l'oiseau et du monde, qu'ensemble, nous sommes des oiseaux qui volent la mort à la définition de Dieu, que nous sommes des oiseaux exilés dans un feu qui se nourrit du centre des hommes qui ont déjà volé dans les oiseaux, que nous dressons ces pièces dans le ciel en pliant les trous que nous faisons, en voyant avec nos bouches que nous avons les ceux que nous vivons. Je suis quelqu'un qui suis psychiatre, qui était actif dans une certaine lutte politique et qui était passionné du lien entre les problèmes de santé mentale et les problèmes politiques, socio-économiques. Et dans ce contexte, je tenais de travailler aux Etats-Unis, à New York, dans le sud du Bronx, parce que je voulais travailler dans un contexte où il serait plus facile de saisir ce lien entre des problèmes apparents de santé mentale et les contextes dans lesquels ces problèmes surgissaient et se maintenaient. Et c'est là que j'ai rencontré Félix qui était venu pour visiter certaines des choses qui se passaient dans ce sud du Bronx. Mais ça lui cassait les pieds un peu tout de même, j'en faisais trop, tu comprends ? J'en faisais trop parce que je n'arrêtais pas de lier politique et santé mentale et il me disait mais Moni, il y a autre chose. Et de cette manière, c'est Félix qui m'a ouvert à des dimensions autres que des dimensions sociales et politiques de la folie. Et alors, peu après mon retour des Etats-Unis, j'ai créé avec lui, avec David Cooper, avec Renate Lengue, avec Franco Basalia, un réseau qu'on a appelé le réseau alternatif à la psychiatrie. Et pendant toutes ces années, on a effectivement travaillé dans toute une série de contextes, des hôpitaux, des lieux de psychiatriser, des contextes d'intervention dans les quartiers. Alors, bon, mille choses, mille choses, mais tout ce que je vous raconte, c'est intéressant de certains côtés parce que il m'a effectivement énormément aidé tout en étant membre d'un groupe de psychiatres et de thérapeutes familiaux. Il m'a aidé à essayer de m'arracher à une lecture univoque. Il m'a aidé à essayer de m'arracher à une manière de penser qui renvoie à un seul univers de référence. Mais, en fin de compte, pour l'idée de Félix, c'est que cette amitié qu'il m'a offert est une amitié unique. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il a offert plusieurs amitiés uniques dans différentes relations uniques avec différentes personnes et que beaucoup d'entre nous ne se connaissaient pas. Beaucoup d'entre nous ne réalisaient pas à quel point est-ce que ce lien important était aussi important avec d'autres dans des contextes complètement différents. Et c'était quelqu'un qui, pour moi, manque encore énormément et il m'arrive très fréquemment quand j'ai un problème complexe dans mon domaine de me dire « Allez, Félix, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. » Et Félix me répond, bien sûr, des choses incompréhensibles comme toujours et je lui dis « Arrête de déconner, parle-moi simplement. » Et alors il me parle plus simplement et alors ça me donne des idées nouvelles. Ce qui fait que Félix, il est encore un peu dans ma poche comme ça. Tant que je le sors, je lui dis « Ça va, Félix ? » Il me dit « Ça va, et toi ? » Je remets là-dedans. Merci, mes très chers. Malheureusement, je m'aperçois qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est que la Borde. C'est un machin, c'est-à-dire c'est une clinique psychiatrique qui a été fondée en 1953 et qui existe encore et maintenant dirigée par Oury, sans Félix, depuis que Félix est mort, et qui est, de mon point de vue, je vais évidemment avoir l'air extrêmement partisan en disant ça, je dirais que c'est un des rares lieux en France et peut-être dans le monde où on fait véritablement de la psychiatrie. Ce que j'ai vu là, c'est Félix au quotidien et qui faisait passer, il me semble, beaucoup plus de sa philosophie, entre guillemets, celle qui allait devenir une philosophie textuelle, vraiment armée, plus tard, il faisait passer son éthique dans des interventions comme ça, extrêmement concrètes, très banales, très matérielles et je crois qu'on a beaucoup appris à vivre comme ça à ses côtés. Il faut dire que la Borde est un lieu d'une très grande promiscuité. Nous avions aussi fait cette expérience de vivre ensemble dans les mêmes lieux que les gens qu'on soignait aux grandes âmes d'ailleurs de la plupart des puristes psychanalystes de Paris qui disaient mais comment voulez-vous analyser des gens qui utilisent les mêmes WC que vous ? Alors évidemment, on n'avait jamais réfléchi à ce problème-là. C'est une question théorique très très importante. Nous, ça nous paraissait tout naturel, c'est le cas de le dire, mais non, mais pas pour eux. C'est une question théorique. C'est une question théorique. C'est une question théorique. On ne parle pas d'art. Et là, nous venons d'avoir une expression fugitive mais admirable, éternelle de ce qu'est l'art, par l'économie des moyens, par l'esthétisme, avec le minimum de choses. L'humanité passée à travers cet homme qui m'a bouversé. J'ai pleuré tout le temps et je pense que de la vie à la mort, comme il l'a fait si bien, il a tout exprimé, des problèmes qui nous assaillent, qui nous font réfléchir, qui ne nous sont à aucun étranger. et en si peu de temps, il a réussi à boucler la boucle et je lui dis qu'il est le Picasso de la lance. A la mort. Sous-titrage ST' 501 ... Le travail de l'analyse pour lui n'était pas tellement le déchiffrage, je résume beaucoup son système de pensée, il ne s'agissait pas tellement pour lui de trouver la structure de l'inconscient ou la structure du désir ou la structure de la vérité du sujet, par une espèce de travail d'interprétation qui ferait qu'on trouverait enfin la trame, le filigrane qui conduit toutes les destinées d'un individu. Il s'agissait d'abord et avant tout de mettre en place une processualité, comme on le disait. Il y avait ce terme de processus qui revenait tout le temps. Et alors, voilà, les choses se passaient un petit peu comme ça se passe à Beaubourg, c'est-à-dire que l'analyse s'est faite surtout pour que ça se termine. Les analyses lacaniennes contre lesquelles Félix insurgait beaucoup, nous on était payés, ou du moins on payait pour le savoir, c'était des analyses qui pouvaient durer 20, 25 ans, parce qu'après tout la recherche de la vérité c'est une tâche absolument cyclique et vouée à l'échec. Donc, lui nous disait par exemple quelque chose de très très simple, il disait, moi je considère qu'une analyse doit être avec des buts définis, sur un temps défini, un véritable contrat, une espèce de pacte. On met en route une machine analytique, on travaille. Si au bout de quelques mois ça ne marche pas, il n'y a aucun résultat, on n'a pas avancé, eh bien il faut avoir l'honnêteté de s'arrêter. Moi j'ai trouvé cette position très simple et très scientifiquement juste, je dirais, parce qu'elle mettait en place vraiment l'hypothèse d'une processualité, c'est-à-dire de quelque chose qui doit bouger, si ça ne bouge pas, si ça n'avance pas, il vaut mieux faire autre chose. Que nous appelons les hommes qui changent d'éternité sur leur signature de sang et d'oiseau, que nous allons, en migration de consonne, vers l'espérance des signes, contre l'héritage des paroles, que si l'oiseau s'en va, nous briserons la boussole qui change de sexe et coup des vagins sur nos souliers, que nous immobilisons le vol dans la pierre de la négation impossible, que nous plantons le vol dans le fusil et le vieux bouclier des héros, que nous clouons le vol dans la porte, comme la porte qui ouvre l'oiseau de clé et de vide, que les hommes qui volent dans le ciel se tatouent un oiseau entre les épaules, comme un coup de couteau, que nous entendons les oiseaux qui foulent la terre se chausser d'un seul homme dans les pieds et les sentiers. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était à Laborde, et j'étais depuis quelques mois très touché par un livre très savant qui est là, qui s'appelle en français Le Monde Interpersonnel du Nourrisson, dans lequel un psychanalyste américain nommé Daniel Stern, qui est aussi un expérimentaliste, essayé de déplacer la perception qu'on avait de la toute petite enfance, et en particulier de faire bouger l'idée que pendant la première année, l'enfant serait un être dépendant d'une fusion avec la mère, et qu'au contraire Stern, à partir d'expériences très concrètes, essayait de montrer que la psychanalyse classique n'avait pas grand chose à dire de cette première année, et qu'une nouvelle psychanalyse pourrait peut-être essayer de toucher ce moment, qui est un moment d'autant plus important que, dit Stern, en même temps il dure toute la vie. Une des grandes hypothèses de Stern, c'est que dès le début de l'expérience de l'enfant, l'enfant passe par ce qu'il appelle des affects de vitalité. Par affects de vitalité, il entend des types d'émotions, d'affects de base en quelque sorte, qui l'opposent aux affects catégoriels. C'est un peu savant, mais il faut juste ça pour comprendre. Les affects catégoriels qui ont été créés tout simplement par Darwin, c'est les grandes émotions anthropologiques, type la peur, la joie, le courage, etc., qui étaient toutes supposées avoir une expression faciale, et constituer une sorte de psychologie du comportement. Et le grand truc de Stern, c'est de dire, les affects catégoriels, bien sûr ça existe, mais il est beaucoup plus intéressant de s'intéresser, et chez le tout jeune enfant, à ce qu'il appelle des affects de vitalité. Que d'ailleurs, Félix, parce que le livre n'était pas encore paru en France, appelait lui des affects vitaux. Et l'intérêt des affects vitaux de Stern, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas de contenu. Ils n'ont que des intensités, des formes de déplacement et de mouvement. Par exemple, ils sont deux formes d'intensité, de mouvement, de nombre et de rythme, et qu'ils sont préalables à tout contenu possible, à toute affectation sémantique, et qu'ils travaillent réellement au niveau, comme ça, d'une sorte d'énergie première, de répartition de la sensibilité affective. Et que quand on veut leur donner une espèce de traduction, c'est des verbes qui leur conviennent le mieux. Et je lis là les verbes qui sont soulignés par Félix, qu'il a retraduit en français lui, « Surgir, s'effacer, flotter, exploser, décroître, brûler, croître. » Et dans la façon dont il a souligné, il sentait à travers le livre de Stern une façon de pouvoir... Comment dire ? Créer une articulation tout à fait essentielle entre des problèmes de formation psychique par rapport à la clinique et un domaine esthétique qui, comme vous le savez peut-être, était très profondément ancré dans la sensibilité et la recherche de Félix, en particulier au niveau de la musique, mais aussi de la littérature, de la peinture. Tout d'un coup, des affects de vitalité, il essaie d'en trouver des analogies dans peut-être la seule langue multiple dans laquelle ils peuvent être également transmissibles et nommables, qui sont la pluralité des langages artistiques. In dream, the beavers come to Harry Watt. A child could speak communication. We're standing in a row. They said I would not harm them, would not ever after, hunted mink and badger. But the beavers were my friends and helped me. This is the secret all men have retained, that greater language of what biological fellowhood will open to us once again. Ethology, the visions of McClure of McClure and Guattari and Chomsky, all the speakers of deep tongues. Or if the dream begins with silence in the foot itself that silence stirs, it is a dance vibrating at center of each isolated nerve, reminds him of the song he wants to sing when dying. and if the beaver sings it to him now, it means an easy death. Old Man Beaver's blessing song. Oh, I want a good five-cent cigar. He-he-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho Ah, good, five, set, cigar, hee hee ho ho, hee hee ho ho, hee hee ho ho, all I want, ssss, ah, good, five, set, cigar, hee hee ho ho, hee hee ho ho, hee hee ho ho, old man beaver's blessing song. On s'imagine très peu en France l'impact de Qatari dans son travail avec Telleuse, mais aussi dans son travail autonome, à partir déjà de la fin des années 70 sur le monde et sur le cours de l'art. Alors, moi j'ai connu Qatari ou les écrits de Qatari dans les ateliers des artistes, surtout des jeunes artistes ou des artistes qui ont fait des actions et des performances à la fin des années 70. Puisqu'il y a une chose aussi que les écrits, surtout les écrits politiques et en quelque sorte marginaux de Qatari, par exemple, ont été publiés très souvent, beaucoup plus tôt à l'étranger qu'en France. Il y a deux livres surtout avec lesquels Qatari a influencé à partir de 77 ou déjà 76, un peu vraiment l'évolution de l'art. Il y a un livre plus, c'est moins connu, c'était un livre publié après les émeutes de Bologne, où il y avait une sorte de commune, comme la commune de Paris, qui a été créée par l'extrême-gauche après 68 et par les gens qui étaient les indiens métropolitains, comme on disait à l'époque. Qatari jouait un rôle assez important déjà dans une radio ou autour d'une radio clandestine libre à cette époque à Bologne. Et ce livre était sur l'aventure de cette radio libre à Bologne et le livre était préfacé et accompagné par Qatari. C'était un livre assez important pour la politisation des artistes qui sont devenus les artistes des années 80. Il y avait un deuxième livre dont l'impact a été et est encore certainement beaucoup plus important encore. C'est le livre Rizzo, que Qatari a écrit avec Gilles Deleuze. Ce livre, Rizzo, était une sorte de grande libération ou une force de libération par rapport à une scène de l'art assez sclérosée, qui était la scène de l'art de la fin des années 70, quand les concepts 68 arts étaient devenus, avec toutes les formes de drotskisme, maoïsme et de ce qu'on connaît, étaient devenues des choses assez figées, qu'on a ressenti, si on était plus jeune, qu'on a ressenti comme une sorte d'oppression de la pensée. Et Rizzo était une chose qui a vraiment opéré une libération esthétique, surtout aussi, d'abord en Italie, puis dans les pays allemands, dans les pays scandinaves, et au Japon aussi, aux Etats-Unis, un peu partout. Après une lecture que j'avais faite à Québec, en juin 1991, Félix Boattari m'avait dit que, après que le public ait réagi négativement à ce que j'avais fait, ce que j'aurais cherché certainement, c'était la non-coïncidence du public. Donc je voulais lui rendre hommage, en créant une situation de non-coïncidence. On raconte qu'à Séville, il fut la connaissance du vieux poète-soldat Cervantes. Cervantes au destin comme lui troublé, aventureux. On raconte que ce fut Cervantes, ou plutôt le récit de six tribulations maritimes, qu'il incitait un jour, sans prévenir personne, pas même son jeune sauveur de Porto-Ref-Colet, à quitter Séville pour percourir les mers. On raconte qu'on le revit un jour à Rome, et qu'on le vit à Amsterdam et à Londres. Et puis, il disparut, partait sur un navire de commerce pour les Indes orientales. Je lui ai aussi lu ce texte, lorsque Félix Boattari m'a dit qu'il s'agissait d'un moment de non-coïncidence. You know from history that one of John Cage's most philosophical lectures began like this, I have nothing to say and I've said it. And that is poetry. It's not exactly that I have nothing to say, but after John Cage's eloquent reading and statements, it's very hard to follow with something equally interesting. But I can say just for a beginning that he and I both have works in this early week show which are as he said in passing at the edge of being inside and outside. And some of you know that a work of mine is outside the wall of all you need on the north end. But the work in both cases is not passive. Jean-Jacques is addressing a departed friend and my work doesn't quite address a departed time but it does evoke a period more than thirty years ago. So a large question is do we have anything to say and are we saying if it's possible to ignore both of us then perhaps we have nothing to say. If we have something to say perhaps very few people hear it. the first time that I met Félix I had heard talk about I had I had of course the anti-Oedip of Félix Batari and Gilles Deleuze but I had two friends Marion and François Pin who I knew who were really close they were very often and one day I met and it was quite strange because it was the first or the second of Einstein and the Witch Bob Wilson and Phil Glass and I had put them in the room where it was it was it was in 1976 and at the sort of I talked with Félix he was detestated and I was so passionate at the time that I was so excited when I came to the first time I saw he went I returned the next morning he adored it was that first it was it was Félix it was an open an heart and all what I learned to to understand it was always this open to the people he knows where he went but he always to listen to the other I had donné some arguments he returned the the morning and I did not I was faire entrer comme on entre dans la religion, sous une bannière quelconque. Mais il avait bien compris l'intérêt que représentait la musique de Phil Glace. Au départ, il m'avait dit, tu sais, avec Gilles Deleuze, nous, on aime bien la musique contemporaine, on connaît bien l'école de Vienne, et là, ça me paraît, Domi Soldo, j'étais furieux, parce que je dis, mais cette pensée qui est liée au rhizome, ce n'est pas nécessaire que cette pensée-là soit utilisée uniquement envers des objets qui auraient la forme d'un rhizome. Il peut très bien y avoir un élément extrêmement épuré, et que la pensée, elle, fasse rhizome autour de cet élément très épuré. Et là, disons-le, ce qu'il aimait par-dessus tout, ce n'était pas John Cage, ce n'était pas Phil Glace, c'était bel et bien Foré, et Foré, il l'aimait. Eh bien, je propose qu'on écoute 2 minutes 10 de Foré, il s'agit de La Berceuse de Dolly, pour deux pianos. La Berceuse de Dolly, pour deux pianos. Il n'y a pas d'ange parmi les pilleurs de miroirs qui incommence le ciel à chaque silence, qu'il n'y a pas d'homme dans le Dieu qui sépare à la porte du dedans, de la maison du dehors, que l'homme a un oiseau qui dort sur sa bouche, qui s'unit à l'oiseau qui dort dans la femme du feu, que nous cachons la femme qui est dans l'oiseau, et l'oiseau qui est dans l'homme, comme le feu dans le feu, et la bouche sur le baiser, que nous regardons dans le ciel, le vol invisible qui recouvre la femme, et l'homme visible des deux oiseaux, que nous comptons les consoles dans le ciel, comme des angles noirs d'un infini qui devinent, que nous suivons le vol qu'on ne voit pas, et qui nous fait un squelette de plume dans le cerveau. Félix disait souvent, la troisième guerre mondiale, elle est déjà commencée depuis longtemps, parce que ce n'est pas la copie de la deuxième guerre mondiale qui va nous tomber dessus, c'est quelque chose de complètement différent, d'un autre ordre, d'ordre moléculaire, explosé partout, et ce qui se passe en Bosnie, ce n'est qu'un des petits fragments de l'horreur qui est parsemé dans le monde. Mais si des petits groupes peuvent construire des machines de guerre, des machines d'horreur, des machines de racisme, des machines monstrueuses, d'autres petits groupes peuvent aussi fabriquer des machines de paix, ou des processus de paix. C'est pour ça que je voudrais vous faire remarquer que Félix est de ceux qui a pointé son doigt sur ces processus de la pensée transversale qui fonctionnent aussi bien dans la poésie que dans la musique, que dans la philosophie, que dans les luttes sociales et politiques. Je vais parler de façon indirecte de Félix, mais en le prenant par un biais qui est un aspect très dominant de son œuvre, surtout de ses écrits, surtout dans la dernière partie de cette œuvre, qui est l'utopie. Cette dimension utopique que l'on voit se dessiner très nettement dans Chaos Mose, dans les trois écologies, qui a guidé sa vision sociale, ses prises de position, ses luttes, car ce n'est pas effectivement un philosophe qui est resté uniquement dans le cadre de la pensée théorique, bien qu'étant l'auteur soit directement, soit en collaboration avec Gilles Deleuze, d'ouvrages théoriques fondamentales, mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'est constamment engagé à l'intérieur des luttes contemporaines, qui a inventé de nouvelles formes de luttes, et la discussion fera peut-être apparaître également ce qu'on lui doit dans le domaine de cette invention permanente. Je crois qu'on a tous une très grande dette à l'égard de Fénix, et qu'on ressent assez cruellement son absence en ce moment, dans une situation où les pressions sont innombrables, et de tous les côtés, pour nous ré-enfermer dans le type de système et de catégorie que Fénix avait tant contribué à dissoudre et à dépasser. Alors je voulais juste raconter pour l'histoire, je l'ai raconté effectivement en chimère, que Fénix avait très tôt été interpellé, comme on disait à Paris, par le conflit israélo-arabe, et que sans grande publicité et sans s'engager dans de nombreux comités de soutien, avec des signatures ou des manifestations, il avait essayé de voir ce qu'il pourrait faire, et en février 1976, il avait prêté les locaux du Serfi à Fontenay pour la première rencontre officielle entre des dirigeants palestiniens et un groupe de citoyens israéliens qui à l'époque représentait des fractions d'oppositions extrêmement minoritaires, mais c'était quand même la première rencontre du jour, et quand on sait que la délégation palestinienne qui avait rencontré ces gauchistes israéliens en février 1976 était dirigée par le docteur Issam Sartawi, qui ensuite est passée au dialogue avec des fractions moins marginales et moins minoritaires de l'opinion israélienne, et qui a préparé en fait la négociation, on voit que Fézix avait d'emblée senti ce qui allait bouger et ce qui allait se transformer dans la réalité de cette région très très tôt. Il avait aussi fait pour plusieurs groupes d'amis palestiniens qui étaient ici en exil plusieurs voyages dans les territoires occupés, où il avait apporté un peu d'argent qu'on avait réuni ici pour des projets de caractère universitaire ou littéraire et de recherche, mais en même temps, il avait fait le tour de toute une série de gens dont on voulait entendre un peu l'analyse de la situation à ce moment-là, et il l'avait fait avec une attention, une précision, une honnêteté, une ouverture qui était tout à fait exceptionnelle. Il avait demandé à l'époque s'il ne pouvait pas faire des déclarations, on lui avait dit non, si on t'arrête, si on te fait des ennuis, à ce moment-là, tu parles autant que tu veux. Mais tant qu'on ne t'arrête pas et que tu peux faire jouer son rôle de messager avec des gens qui vivent dans des conditions de semi-candestinité, on a besoin justement de ta respectabilité comme couverture, il avait assumé, il était tout à fait, il trouvait ça tout à fait présent. J'ai perdu. J'ai perdu. dire Quoi ils se dé 19 C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! India ! C'est parti 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 !